Qu'est-ce que l'osophage thoracique ? Cet osophage va traverser le cou jusqu'à de C6 à T2, va traverser le thorax entre T2, l'orifice supérieur du thorax est T2 et c'est pas T1, et T10, puisque l'orifice hiatal, alors l'orifice osophagien du diaphrase, c'est un orifice hiatal, c'est-à-dire l'orifice hiatal, on regarde T10, et puis l'osophage abdominal qui fait 4 cm de long qui va se continuer par le cardia et par l'estomac. Donc 3 segments, cervical, thoracique et abdomen. Alors, l'osophage thoracique, c'est un élément du médiastin postérieur et rien que le médiastin postérieur. Entre T2 et T10, il ne rentre pas dans l'espace intramétestinal postérieur, parce que l'espace intramétestinal postérieur, c'est uniquement la horte et l'orifice. Donc, quand il quitte, il est séparé de la horte par les pubs du diaphrase. Il est d'abord derrière la trachée, chose successivement, derrière la trachée et en avant du rachis, par la suite, en avant de la horte et en arrière du cœur. Et donc, les deux rapports, méga-rapports. D'abord, il est en avant du rachis de T2 jusqu'à T4, de T2 jusqu'à T4, et en arrière de la trachée. Par la suite, il va être refoulé par l'avant, par l'orifice. Donc, l'or, c'est elle qui va être appliquée sur le rachis, alors que lui, il avance, il est poussé en avant, il se croise en X allongée avec l'or, et il devient, derrière le cœur, il y a un rapport très important, c'est le rapport de l'osophage avec l'or et la cloche, par l'intermédiaire de tout le sac de l'orifice, et c'est ce qui a, voilà, fait avancer l'idée de faire des échographies trans-osophagiennes. Alors, il est presque vertical, mais il est globalement, ou précisément, plutôt légèrement oblique en bas et à gauche. Pourquoi ? Parce que l'estomac est en libre contre gauche, donc il doit aller vers l'estomac, parce qu'il parle de l'orifice médiane, mais il doit aller vers l'estomac, donc il est oblique en bas et à gauche. Mais, globalement, on peut considérer qu'il est vertical. Alors, la crosse de l'or, de l'or, va lui imprimer une double courbe. D'abord, sur le plan sagittal. Sagittal, marita sur une coupe sagittale. Alors, sur une coupe sagittale, il suit la concavitée antérieure du rachis, et il suit la concavitée antérieure du rachis jusqu'à T4. Il suit le rachis jusqu'à T4. Il est refoulé en avant par le segment 3 de la horte. Donc, d'abord, il suit la concavitée du rachis jusqu'à T4, et par la suite, il est refoulé en avant par l'or. Il s'éloigne du rachis, il perd son contact avec le rachis. Maintenant, sur le plan frontal, sur une rue de face, la crosse de l'or va le refouler à droite. Alors, le refoulé, lui, créant une petite courbe, de façon que le segment supra-aortique, elle le comprime un peu, donc, elle m'imprime une double courbe, de façon qu'au-dessus de l'or, il est concable à droite, et au-dessous de l'or, il est concable à gauche. Peut-être que ce n'est pas très clair sur la présentation, mais juste vous faites ça sur votre cou. Le segment supra-aortique de l'or, vous regardez, il est concable à droite, et au-dessous, il est concable à gauche. Concable à droite, et concable à gauche. Mais c'est vraiment une petite déviation de rien du tout, alors oui, je ne peux pas le faire, je n'ai pas envie de ça. Ah, non, sur le plan s'est vital, d'abord, il est accolé à la concavité rachidienne jusqu'à T4, et par la suite, il est refoulé par l'or, il perd le contact avec le rachis. Et sur le plan frontal, il est refoulé à droite par l'or, de façon qu'au-dessus, il est concable à droite, et au-dessous, il est concable à gauche. Il se termine au niveau de l'orifice iata, en regard de T10, c'est un orifice musculaire extensible, qui participe à la formation du dispositif anti-reflux. Ça se projette en regard de T10, et ne se passe qu'à la thorax, accompagnée par les deux nerfs vagues. Le gauche qui est anti-reflux, et le droit qui est postérieur. Alors, quand vous faites un scanner thoracique, quand vous cherchez l'osophage, il n'a pas de lumière. C'est pour ça que vous le schématisez sur les schémas, comme ça. Parce que les deux parois s'accordent. Parce qu'en dehors des déglutitions, l'osophage est fermé, sur toute sa langue. Ou en haut, il est fermé par le sphactère supérieur d'osophage, ou en haut, il est fermé par le sphactère inférieur d'osophage. Et c'est au moment des déglutitions que ces sphactères se relâchent, momentanément, pour faire avancer le voile alimentaire. Et en dehors des déglutitions, ils se referment. Donc, il est aplaté. Qu'est-ce que vous avez une coupe circulaire ? Quasiment, on fait une partie basse ou une partie abdominale, parce qu'il se rapproche de l'estomac. Il a une lumière. Alors, l'osophage, en totalité, fait à peu près 25 cm de long. Dans la partie la plus longue, c'est la partie thoracique. Ça fait à peu près 16 à 18 cm. Les mesures sont importantes pour l'osophage. Elle a 4 à 5 cm pour le cervical, 16 à 18 pour le thoracique, et 4 cm pour l'abdominale. D'accord ? Donc, j'ouvre l'importance pour l'ondoscopie ou l'osophage. D'ailleurs, l'osophage commence à 15 cm de l'arcade dentaire inférieure. Voilà, super, de l'arcade dentaire. Je m'en ai dit à 15 cm de l'arcade. Mais alors, je peux dire que le fibroscope, le bout d'un fibroscope, c'est le zéro. Donc, le fibroscope, le fibroscope, il s'est gradué. 1, 2, 3, 4, 5, donc là, c'est le zéro. Avant de l'arcade, on va faire 10 ans pour la gréduation, et on va aller à la sénine de l'arcade. Et quand on va aller à la sénine de l'arcade, 15 cm. Il commence à 20 cm. 15 cm de l'arcade, c'est la thoracique. Il commence à la thoracique. On va faire 16 cm de l'arcade, c'est la thoracique. Qu'est-ce que tu as-tu ? Donc, en faisant votre fibroscopie, à 22 cm des arcades dentaires, 15 cm cervicales, parce qu'il est à l'osophage, 5 cm, ou face cervicale, elle est au moins 20, à 2 cm, le plus ou plus de l'osophage. On va trouver un rétrécissement de la lumière, pour l'endoscopie. On va se poser la question, est-ce que c'est une construction par exemple d'un extrancère ou c'est normal ? C'est normal, parce que là, vous avez ce qu'on appelle le rétrécissement à haute. En descendant un peu plus bas, à 25 cm, c'est le rétrécissement branché gauche. Et à 35-36 cm, c'est le rétrécissement par le passage à travers le diaphragme. C'est le rétrécissement diaphragme. Au total, pour tout l'osophage, il y en a 4. Donc, 3 rétrécissements pour l'osophage thoracique, pour tout l'osophage, 4. Aortique, branché gauche, bien l'appel, 22-25-35. Alors, les zones intermédiaires, il y a une petite dilatation relative, juste au-dessus du rétrécissement diaphragme, c'est ce qu'on appelle l'ampoule épiphérée. C'est juste une petite dilatation de l'osophage avant qu'il ne soit pris dans le passage diaphragme critique. Alors, l'osophage est un organe fixe dans le médecin postérieur. Il est fixe parce qu'il adhère au tissu celluleux du médecin postérieur. Il adhère à la trachée, surtout en avant, par le muscle trachéosophagien. Ou alors, les traumatismes trachéos, on peut avoir des pistules trachéosophagiennes. Ou dans les tumeurs de l'osophage à l'étage trachéal, on peut avoir des pistules néoplasiques ozotrachéales. Et on peut avoir aussi des malformations congénitales, qu'on appelle les pistules trachéosophagiennes, par absence de séparation complète entre l'osophage et la trachée. Donc, il adhère à la trachée en avant et puis il adhère aux plantes répertébrales en arrière. Et notamment, deux niveaux, il adhère aux plantes répertébrales en arrière. De tes yeux jusqu'à tes... Un autre moyen de fixité, c'est la traversée diaphragme critique. Donc, c'est un organe relativement fixe par tous ses moyens de fixité. La graisse médestinale, l'adhérence au plant prévertébrale, l'adhérence à la trachée et l'adhérence pendant son passage à travers le diaphragme. Alors, à l'ondoscopie, il a une muqueuse rospate. Et surtout à l'histologie, on va lui décrire une tunique muqueuse de type malpiguien qui va devenir en bas glambulaire. Vous voyez qu'à lèche, les cancers du bas, l'osophage, c'est des aédénocarcinomes. Alors, de l'osophage thoracique, ce sont des carcinomes épisernouïdes. Il a une musculeuse avec deux couches et une profonde circulaire et une superficielle longitudinale. Et quand on fait, il découvre, il se joue sur la partie la plus basse de l'osophage. On trouve des fibres musculaires ristes, mais on trouve aussi des fibres musculaires strides qui proviennent de l'oreficiatale, des muscles déprins du diapos. Ce sont des fibres qui participent à l'élaboration du dispositif antirofile. Donc, on peut trouver des muscles strides. Et puis, l'osophage thoracique n'a pas de séreuse. Allège, parce que la séreuse protéole comme c'est le péritoin. Donc, l'osophage abdominal, il a du péritoin et du séral, donc il a une séreuse. L'osophage thoracique n'a pas de péritoin, il n'a pas de plèbre, il n'a pas de séreuse, donc il n'a pas de séreuse. Il a, on peut considérer qu'il a une adventice, mais il n'a pas de séreuse. L'osophage thoracique, mesure en moyenne 16 à 18 cm de l'âme, thoracique, oui ou non ? Oui. Traverse le médiastin moyen, postérieur. Décrit dans le plomb sagittal une courbe concave en avant jusqu'à T4. Ça doit être précis, jusqu'à T4. Oui. Traverse l'hiatus fibreux du diaphragme à la hauteur de T10. Non ! L'hiatus n'est pas fibreux ! L'hiatus n'est pas fibreux, l'hiatus est musclé. C'est l'hiatus de l'aorte qui est fibreux. Présente quatre rétrécissements cricoïdiens, aortiques, bronchiques et diaphragmatiques. Trois, parce qu'on parle de l'osophage thoracique. Assez. Deuxième question. L'osophage thoracique mesure en moyenne 25 cm de l'âme, 16 à 18 cm. Fait suite à la portion cervicale de l'osophage à 20 cm de l'arcade dentaire. Oui. Ben si, c'est 20. 15. Yabda. C'est le cas. Yabda l'osophage. 20 exactement. Yabza. Toi, pour salé, moelle. Bien. Descente depuis son origine jusqu'à sa terminisant dans le médiastin postériel. Oui. Toujours dans le médiastin postériel. Présente trois rétrécissements aortiques, bronchiques et diaphragmatiques. Oui. Présente à travers l'osophage du diaphragme à la hauteur de T12, T10, BCD.